Musique Pendant 30 ans, je n'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit, y compris à ma femme et à mes amis, car je sais qu'ils se moqueraient de moi. Ils savent que je suis un homme de science et que je suis toujours sceptique à l'égard des croyances religieuses. J'ai un diplôme de zoologie et je ne peux pas penser à autre chose qu'à l'évolution et à la génétique. C'est une histoire réelle de mon enfance que je vais vous raconter. Un peu d'histoire sur moi pour le contexte. Je suis née dans les années 80, dans une petite ville à la frontière entre l'Inde et la Chine. Cette ville était pleine de jeunes gens venus de partout parce qu'il y avait une grande université scientifique, grande pour l'époque et l'andois, et que tout le monde aimait la science et le rock metal. Je ne sais pas trop pourquoi le rock, peut-être parce qu'il y avait une certaine influence de la culture britannique qui s'était installée dans cette ville il y a longtemps. Ma mère était toujours malade à cause de son diabète qui avait affecté ses autres organes. Mon père était assez riche pour lui procurer tous les médicaments modernes disponibles à l'époque, mais rien ne fonctionnait. Un jour, quelqu'un lui a suggéré d'aller rencontrer un homme dans un petit village situé à environ 500 km de là. Mon père n'avait jamais entendu parler de ce village et a donc demandé à un ami de la famille de lui servir de guide. Nous avons loué une voiture et ma famille ainsi que la famille de son ami sont partis à la recherche de cette personne. En chemin, nous demandions aux gens la direction exacte du village. Il n'y avait pas d'internet à l'époque. Certains nous ont guidés, d'autres ne savaient pas. Nous avons trouvé une personne sur la route qui nous a dit de ne pas y aller. Je ne me souviens de rien d'autre de ce voyage que cet avertissement. Pour que l'histoire soit courte, je vais sauter quelques détails mineurs. Nous avons fini par trouver l'homme que nous cherchions. Je m'attendais à ce qu'il ressemble à un sorcier avec des crânes tout autour de sa maison, mais c'était un homme mince, barbu, vêtu d'une robe blanche normale. Il n'avait rien de spécial, si ce n'est son aura et une légère odeur sucrée autour de lui. Il a demandé à mon père d'aller dans un village voisin et de rapporter des fruits pour le processus, en particulier des pommes. Il nous a demandé de rester dans sa maison jusqu'au coucher du soleil, puis il a commencé. L'homme nous a dit de nous couvrir les yeux avec un tissu ou de rester dans une autre pièce pendant qu'il effectuait le processus. Il s'est même couvert la tête d'un tissu blanc. Les pommes et autres fruits étaient sur une table, dans une autre pièce. Il a dit que c'était pour les petits. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je me souviens qu'il avait un bol d'eau qu'il regardait constamment. Il a commencé à réciter quelques versets à voix basse, et nous attendions, et attendions, et attendions. Rien ne s'est passé, puis brusquement, toute la maison s'est mise à trembler. Oui, pas seulement une table ou une chaise. Toute la maison s'est mise à trembler, et nous pouvions entendre les arbres voisins se balancer et les feuilles tomber. Puis nous avons entendu des voix dans l'autre pièce. Apparemment, c'était dû au jean. C'était comme s'il y en avait plusieurs dans cette pièce. On aurait dit des enfants, des enfants très espiègles, mais leur voix n'était pas humaine. On pouvait entendre l'excitation dans celle-ci lorsqu'ils ont vu ces pommes. On aurait dit que les plus petits avaient commencé à se battre entre eux. Même si je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, je pouvais voir qu'ils étaient heureux, comme si vous écoutiez des hyènes se battre pour de la nourriture. Puis une grande et lourde voix, non humaine, s'est faite entendre et a littéralement fait trembler les fenêtres. On dirait qu'il a ordonné à ses petits de se taire dans sa langue. Tous les petits bruits ont disparu en un instant. C'était comme si j'étais dans le vide, parce qu'il n'y avait aucun son. Il n'y avait même pas un grillon qui chantait dans la forêt. L'homme qui récitait le verset, les yeux toujours fixés sur le bol d'eau, a dit à ma mère de poser sa question au djinn. Ma mère, qui était polyglotte, a demandé si elle serait un jour guérie. L'homme a dit quelque chose d'une voix lourde, dans une langue que je ne pouvais pas comprendre, mais ma mère l'a compris. Elle n'a pas posé d'autres questions. Mon père a également posé des questions, tout comme la famille de l'ami, mais honnêtement, je ne me souviens même pas de ce dont il s'agissait, tant cela m'a bouleversée en tant qu'enfant. Puis je me rappelle avoir aperçu un énorme manguier cassé dans l'autre pièce, alors qu'il n'y était pas auparavant. Je suis sûre à 100% qu'il n'y était pas, car j'avais déjà vérifié cette pièce par curiosité. Je ne sais même pas comment un arbre aussi grand a pu arriver là. Nous avons demandé à l'homme d'où venait cet arbre, et il nous a répondu. Il la porte avec eux à chaque fois. Nous avons quitté l'endroit tout confus, et sur le chemin, mon père a à peine parlé. L'homme ne nous a pas demandé d'argent pour cela. Il a dit qu'il perdrait son don s'il le faisait pour de l'argent. Mon père, cependant, lui a donné le reste des fruits qu'il avait achetés en signe de reconnaissance. Juste quelques fruits restants, pas de l'argent. Aujourd'hui adulte, je ne crois toujours pas ce que j'ai entendu ou vu ce jour-là, et mon esprit a toujours essayé de repousser cette expérience dans un coin de mon cerveau. Mais pour une raison ou une autre, j'ai pensé à vous la raconter après presque 30 ans. Je suis journaliste en Turquie, et je publie des articles. Cette histoire ne m'est pas arrivée personnellement, mais la personne qui l'a vécu me l'a racontée. Pour cette raison, il se peut que je ne connaisse pas les détails précis de l'incident. Voici son récit. Je vais vous parler d'un de mes souvenirs. L'incident en question est tout à fait véridique. Ça s'est passé en 2001. À l'époque, je faisais des travaux d'entretien et de réparation sur des transformateurs d'irrigation dans des villages. Un client m'a appelé d'un village du district de Midyad, à Mardin, en Turquie. Il m'a dit « Vous devez venir d'urgence ». Il était environ 6 ou 7 heures du soir. « D'accord » ai-je dit à mon client. « J'arrive. » « J'aurai trois heures de trajet, sinon dans le pire des cas, je reste là pour la nuit et je reviens demain matin. » Je me suis donc mis en route. 30 à 40 kilomètres avant le village, ma voiture est tombée en panne sur la route. Il est presque 10 heures du soir. Il fait nuit noire. J'ai commencé à attendre, pensant que peut-être quelqu'un passerait et m'aiderait. Mais j'ai attendu et personne n'est venu. Il n'y avait pas de réception de téléphone portable non plus. Il y avait une colline un peu plus haut. Je me suis dit que j'allais monter là-haut. Peut-être que le téléphone fonctionnera là-bas. J'appellerai le client pour lui demander de venir me chercher. J'ai grimpé la colline. Rien. Il n'y avait pas de signal non plus. Puis, j'ai levé les yeux et j'ai vu deux personnes arriver. Je me suis dit qu'il y avait un village dans les environs. Lorsque les hommes se sont approchés, je les ai salués et ils ont accepté mon salut. Je suis en détresse. Pouvez-vous m'aider ? leur ai-je dit. Eh bien, nous allons à un mariage. Venez avec nous. Nous trouverons une solution après le mariage. C'étaient des personnes assez étranges et petites, bien habillées. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors, je suis allée avec eux. Nous avons marché pendant environ 30 minutes. Je ne savais pas où j'étais. Mais lorsque nous sommes arrivés là-bas, il y avait 25 à 30 personnes. Des hommes et des femmes mélangés. Ils se ressemblaient étrangement. Les femmes avaient des pelures d'oignons au poignet et au cou. Elles jouaient du tambourin et s'amusaient. Je regarde autour de moi. Il n'y a pas d'enfant ni de villageois. J'ai commencé à avoir peur, mais je ne le montrais pas. De toute façon, il dansait, jouait, chantait. Bien sûr, de temps en temps, il me faisait me lever pour jouer aussi. Deux ou trois heures se sont écoulées ainsi. Puis quelqu'un s'est approché de moi. Il a commencé à me poser des questions. Il m'a demandé ma religion, d'où je venais, etc. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu connaissance. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil s'était levé et j'étais dans la voiture. Il y avait des pelures d'oignons sur le siège à côté de moi. Apparemment, c'était des djinns. Selon une croyance très répandue en Anatolie, les pelures d'oignons seraient de la nourriture pour eux. Cependant, selon un autre point de vue, ce serait plutôt de l'argent ou des bijoux. On croit que les djinns, comme les humains, naissent, grandissent, se socialisent entre eux et meurent. Dans ce contexte, on pense qu'ils se marient entre eux, se reproduisent et se multiplient. La rumeur veut que les djinns n'aient plus d'un mariage. Ceux-ci ont lieu dans des forêts désertes ou des champs éloignés et ont dit que ces mariages ne sont pas directement visibles par les humains. Deux ou trois heures plus tard, un tracteur est passé. J'ai demandé de l'aide. Nous avons attaché ma voiture à l'arrière du tracteur et l'avons fait remorquer. Je suis finalement arrivée chez mon client. Il s'est inquiété pour moi jusqu'au matin. Je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Apparemment, l'un de leurs fils avait déjà vécu une expérience similaire. Ils m'ont dit, vous êtes tombé sur le mariage des djinns. Cette rencontre a eu lieu au début des années 2010 avec mon cousin et sa femme. Mon cousin, sa femme et leurs deux enfants sont partis en voyage à Dhaka, au Bangladesh. Ils y ont passé le week-end, ont visité la ville et dans l'ensemble, ont profité d'un court répit. Une fois le week-end terminé, ils ont fait leurs adieux à l'ami de mon cousin qui les avait accueillis et ont repris la route vers Silet, la région d'où vient ma famille. Ils sont partis en fin de soirée et ne sont rentrés que tard dans la nuit car le trajet dure environ cinq heures. Cette nuit-là s'est avérée plutôt brumeuse. La seule chose visible était la lumière des phares dans le brouillard. En pleine campagne, il n'y avait pas d'éclairage public. De plus, à cette heure tardive, aucune voiture ne circulait sur les petites routes et les villages étaient séparés les uns des autres par des kilomètres de distance, bien que l'on puisse apercevoir parfois les fenêtres éclairées d'une maison solitaire le long de la route. La femme de mon cousin et ses enfants dormaient tous profondément tandis qu'il avait la difficile tâche de rester éveillé tout en essayant de rouler dans le brouillard qui s'intensifiait. La voiture qu'il conduisait était très vieille et ne disposait donc pas de feu de brouillard intégré pour l'aider. Il a traversé un pont familier et savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant qu'il ne soit de retour au village. Mon cousin avait l'impression qu'il allait s'assoupir au volant. Il a donc décidé d'arrêter la voiture et de se servir du thé dans une gourde. Sa femme s'est réveillée et lui a demandé où il se trouvait. Alors qu'il était en train de parler, ils ont tous deux entendu un gémissement au loin. Le son s'arrêta et le couple n'y pensa plus, se disant qu'il s'agissait sûrement du hurlement d'un renard, de l'appel d'un cerf, des bruits nocturnes courant dans la campagne. Ils reprirent leur conversation, racontant leur séjour en ville, mais ce fut de courte durée car le gémissement recommença. Cette fois, le son était un peu plus proche et il devint bientôt évident qu'il s'agissait bien d'une personne et non d'un animal. La femme de mon cousin s'est sentie très mal à l'aise et lui a dit de continuer à rouler. Il a décidé d'ouvrir sa vitre et d'appeler qui que ce soit dans le brouillard. Elle l'a réprimandée, mais alors qu'elle se répétait, une silhouette a lentement émergé du brouillard et est apparue dans les phares. C'était une jeune femme. Elle était vêtue d'un simple sarri. Elle fit signe de la main à mon cousin et a commencé à s'approcher de la voiture. Le couple a trouvé très étrange que celle-ci se promène dans l'obscurité totale, sans lumière. Quelque chose dans la façon dont elle se déplaçait semblait aussi un peu bizarre. L'épouse de mon cousin a commencé à paniquer et lui a dit de se taire. Cette dernière lui a dit qu'elle vivait à proximité et qu'après une violente dispute, son mari l'avait mise à la porte, ne la laissant pas rentrer. Mon cousin eut pitié d'elle et lui a demandé où elle habitait. Il lui a répondu que sa maison se trouvait à quelques mètres de là, à travers des arbres sur la droite. Il a pensé qu'il ne pouvait pas la laisser dehors en pleine nuit. Il a dit à sa femme qu'il irait à la maison et parlerait au mari pour essayer de le convaincre. Malgré les protestations de celle-ci, mon cousin a commencé à rouler lentement en disant à l'inconnu de les suivre. Alors que la voiture roulait depuis un moment et tournait à droite, une petite maison à un étage apparut dans les phares. Le fait qu'il n'y ait aucune lumière allumée indiquait que la personne qui vivait là était déjà endormie. Mon cousin est sorti de la voiture, s'est approché de la maison et a commencé à frapper à la porte. Alors qu'il continuait à frapper, le klaxon de la voiture a retenti. Il s'est retourné vers la voiture pour prendre des nouvelles de sa femme et de ses enfants. Mais l'obscurité et le brouillard l'empêchaient de voir, même si les phares de la voiture étaient allumés. La porte de la maison s'est ouverte et un homme d'une quarantaine d'années à l'air fatigué et confus est apparu. Il a demandé à mon cousin ce qu'il voulait et pourquoi il avait frappé à sa porte si tard dans la nuit. Mon cousin a expliqué la situation et a demandé à l'homme de bien vouloir laisser sa femme rentrer à l'intérieur. L'homme a hoché la tête sans enthousiasme comme s'il avait déjà compris la situation. Il lui a répondu que cette personne quelle qu'elle soit n'était pas son épouse. Il a expliqué qu'une certaine jeune femme errait dans le quartier la nuit et arrêtait parfois les voitures qui passaient leur racontant la même histoire que celle qu'elle avait racontée à mon cousin. L'homme a juré qu'il n'avait aucune idée de son identité et a insisté pour que mon cousin et sa famille récitent quelques prières et poursuivent leur chemin. Il a ensuite fermé la porte. Mon cousin était perplexe. Au même moment, le klaxon de la voiture s'est remis à retentir, cette fois-ci de manière continue. Il est retourné à la voiture et a vu sa femme trembler en consolant leurs enfants. Il lui a demandé où était passée la jeune femme mais lui a crié de remonter dans la voiture et de conduire. Il est monté dans la voiture et ils ont repris leur route. Lorsque leurs enfants se sont endormis, sa femme a commencé à s'énerver. Il lui a alors demandé ce qui la mettait dans cet état. Elle lui a dit que lorsqu'il était en train de frapper à la porte de la maison, elle avait allumé la lampe torche de son téléphone pour mieux voir la jeune femme. C'est alors que celle-ci s'est approchée de la fenêtre du côté passager. Ce qui était étrange, c'est qu'elle semblait glisser vers elle. La femme de mon cousin a aussi ajouté qu'elle a remarqué qu'elle n'avait pas de pied et qu'elle flottait à quelques centimètres du sol. Elle était horrifiée et c'est à ce moment-là qu'elle a actionné le klaxon pour la première fois. Pendant que son mari parlait à l'homme dans la maison, la jeune femme la regardait fixement et a essayé d'ouvrir sa porte mais heureusement elle n'a pas réussi à l'ouvrir. Elle s'est ensuite éloignée dans le brouillard. Mon cousin a essayé de rassurer sa femme et lui a dit que c'était certainement le brouillard qui lui jouait des tours. Mais elle était sûre et certaine de ce qu'elle avait vu et n'en démordait pas. Furieuse, elle décida de ne plus lui adresser la parole pendant toute la durée du trajet. Lorsque la famille est arrivée au village, toutes les maisons voisines étaient éteintes, ce qui signifiait qu'il était très tard. Ils entrèrent dans leur maison conduisant leurs enfants endormis sur leur lit respectif. L'atmosphère était encore tendue entre eux et aucun mot n'a été échangé. Plus tard, la femme de mon cousin décida de prendre un bain. Mon cousin avait faim après le long voyage. Il est allé à la cuisine pour préparer quelque chose de rapide. Mais en passant dans le salon, il a vu que sa femme avait déjà mis de la nourriture pour lui. Il prit une autre assiette pour elle et se dit qu'il allait attendre qu'elle ait fini pour pouvoir manger avec elle. Un peu plus tard, lorsque sa femme entra dans la pièce, elle afficha un grand sourire et le remercia de lui avoir préparé à manger car elle aussi avait faim. Mon cousin confus lui a affirmé qu'il avait préparé le repas pour lui avant d'aller prendre son bain et lui a répondu que ce n'était pas le cas. Le couple s'est regardé dans un état de confusion qui s'est lentement transformé en peur. Ni l'un ni l'autre ne se souvenaient d'avoir vu de la nourriture préparée à l'avance ni d'en avoir senti l'odeur en entrant dans la maison. Ils essayèrent tous deux de se dire que c'était peut-être leur famille qui avait préparé le repas car ils savaient tous qu'ils devaient rentrer le soir même. Mais cela n'avait aucun sens car la nourriture était brûlante et la vapeur s'échappait encore des casseroles. Tous les habitants du village s'étaient endormis bien avant leur retour. De plus, pourquoi y avait-il un repas pour une seule personne et une seule assiette ? Le lendemain, le couple a demandé à sa famille au village si quelqu'un avait préparé de la nourriture pour eux avant qu'ils ne rentrent chez eux. Toutes les personnes interrogées ont juré que ce n'était pas le cas. Mon cousin et sa femme ont commencé à paniquer. C'est alors qu'il a commencé à croire son épouse sur ce qu'elle avait vu. Il n'avait aucune explication sur la personne qui avait préparé le repas la nuit précédente et était certain que cela avait quelque chose à voir avec cet inconnu. Le couple est rentré chez lui et a récité quelques prières autour de la maison. Les anciens du village ont dit que la femme ressemblait à une férochnie. Selon le folklore Bengali principalement de la région du Silette une férochnie était une entité féminine vêtue de blanc avec de très longs cheveux qui parcouraient la campagne la nuit. On dit que la férochnie était soit une sorcière soit un djinn qui s'attaquait aux jeunes hommes qui sortaient tard. Cela concernait mon cousin car le matin même il s'est plaint d'avoir fait d'horribles cauchemars toute la nuit. Certains auraient été de nature intime il s'est également réveillé avec de profondes égratignures et des marques de morsures sur tout le corps et se sentait très faible à son réveil. Ça ne lui est arrivé qu'une seule fois et a complètement cessé sans qu'il y ait d'autres rencontres. Il a tout de même été incité à entreprendre un rituel d'exorcisme. De manière assez surprenante il n'a pas mal réagi pendant le rituel et n'a montré aucun signe d'affliction. On pensait que ceux qui l'avaient attaqué l'avaient quitté après cette nuit-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501